Normalement j'étais destiné à aller à l'université mais je ne me sentais pas du tout prêt et donc du coup j'ai découvert l'existence de l'EPSE et qui faisait des formations en infographie et j'ai voulu tenter ma chance et ça a bien réussi je suis diplômé en infographie et comme je me suis découvert une passion pour le web en faisant cette formation j'ai donc décidé de faire la formation web développeur en plus pour faire une sorte de master et et voilà je suis en deuxième année je vais commencer à faire mes stages et voilà tout se passe bien ce qui est bien fait à l'école c'est qu'en fait il ya des cours qui t'introduisent en fait ici dans la formation de développeur web on commence par une sobre introduction à l'informatique aux ordinateurs de manière générale puis on commence avec la programmation et les débuts du code faire des sites internet et puis ça ça monte tout doucement on apprend des langages d'autres langages par la suite et ensuite la deuxième année c'est celle où la difficulté augmente le plus c'est de plus en plus vite mais c'est quand même suivable pour que cette formation a tout été étudié pour que l'on réussisse et voilà j'ai découvert cette école grâce à l'argent et porte ouverte je me suis rendu et j'ai découvert ce cadre était extrêmement sympathique c'est exactement pourquoi j'avais je voulais pas aller à l'université ou à l'hôte école parce qu'ici le suivi entre prof et élève est juste sympathique on arrive en vous voyant les profs et quelques jours après on les tutoie et le contact est très vite fait d'abord avoir beaucoup de logique vu que la programmation c'est des algorithmes et savoir ce qui se passe à chaque étape c'est très important être très organisé avoir savoir soi-même ce que l'on fait ce qu'on est en train de programmer et même dans le fichier est bien organisé c'est une grande qualité pour travailler dans ce domaine là